Bonjour, aujourd'hui je suis dans le petit village du vert Roquebrune-sur-Argent et puis pour commencer, tout d'abord bonne année alors il n'y a pas eu de vidéo fin décembre franchement j'ai pas eu le temps, j'ai été en vacances on a retenu à la chambre de mon fils donc on a été un petit peu débordés donc du coup je vous retrouve en ce début d'année alors déjà pour tous, c'est déjà une excellente année et puis on va aller visiter ce petit village allez je vous amène avec moi voilà, je me suis garée au parking qui est en bas du village je vous mettrai le nom et là, eh bien, je vais monter au centre du village donc tout est indiqué, accès piétonné au centre ancien alors le centre-ville, enfin le centre du village plutôt est interdit au Cantona enfin bon, là je vais laisser ma voiture au parking gratuit qui est juste en bas du village et puis je vais accéder à pied donc apparemment les petits escaliers, c'est un raccourci et pour changer, ça monte toujours dans les escaliers, j'entends des loups mais en fait, il y a une petite fontaine ah c'est sympa avec le robinet allez je vais continuer à monter voilà, on arrive, je pense, à la place du village à l'intérieur du village on est là, on va chercher un exemple à l'intérieur du village on a encore plus à la place du village la place du village on est là, on a encore plus j'ai une petite fête on a encore plus un petit 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 peu j'en a plus moins C'est parti. Comme d'hab, je vais me faire dans les petites verres pour découvrir des beautés. Cette porte de garage est superbe. Vous connaissez ma passion pour les portes. C'est parti. Là, il y a deux passages. Porte-là, la première enceinte du 11e siècle. Encore une jolie porte. Ah, un petit minou. Et alors ? Et alors ? Bonjour, toi. Eh oui, bonjour, toi. Tu ressembles bien à mon petit chat. Eh oui. Et alors ? Alors là, encore une fontaine. On a le lavoir en face. Et l'hôtel de ville. Je trouve que c'est sympa de peindre les pas de porte. Là, je pense que c'est pour tout ce qui est électricité, compagnie. Ça décore. Donc là, on a le grand vieux bâtiment. Puis il y a une porte. Le 17e. En fait, je ne vous ai pas expliqué, mais Roquebrune sur Argent se compose le bas de la ville. C'est la ville récente, en fait. Et en haut, on a le centre du village, qui est le plus ancien, en fait. Il y a un petit brin historique. Alors, quand on est dans les petites ruelles, comme ça, on est bien à l'abri du vent. Parce qu'aujourd'hui, ça souffle. Encore une jolie porte. Bien, Florie. C'est une petite rue qui redescend. C'est la rue de la fromagerie. C'est assez astucieux pour mettre des petites plantes. C'est super joli. En tous les cas, l'été, ça doit être tout fleuri. Ça doit être super sympa. Là, je ne sais pas ce que c'est comme plante qui grimpe. C'est peut-être un goût invidif. Il n'y a pas de fleurs, donc je ne sais pas. Et puis, ça n'a pas tout séché, donc je ne pense pas. Ça ne sait pas du tout ce que c'est. Et si ça fait des fleurs, ça doit être superbe. J'ai remonté la rue de la fromagerie. pour continuer là où je suis, toujours sur la rue de l'hôtel de ville. Il y a beaucoup d'arches dans ce style. Les rues descendent bien. Et là, on rejoint la place principale. Là, je vous fais voir la place. Là, il y a une petite plantée. On va y aller. Apparemment, c'est la propriété des Templiers qui a été restaurée. Et là, je retombe face à la petite salle. Et bien, je vais redescendre. Je crois que j'ai fait le tour du village. En fait, du bourg, on va dire, médiéval. Et voilà, on a fait le tour du village. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura donné envie de découvrir ce village vivant. Écoutez, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Allez, je vous dis à bientôt.